Bien, là où la nouvelle présidente et chef de direction de l'Agence Santé Québec sera nommée d'ici la fin du mois d'avril. Et Alain, il y a plus de 50 candidatures. Parmi les noms qui circulent, il y a celui de Nathalie Paladichev. Oui, et c'est la PDG d'Evanoué Cambridge. Certains disent que Christian Dubé la voit dans sa soupe. Elle est arrivée en 2019 à la tête du bras immobilier d'Evanoué Cambridge. Elle termine son mandat à la fin avril. Il faut dire qu'il y a pas mal de personnes qui se sont montrées intéressées, même que le gouvernement a embauché des chasseurs de tête pour trouver le ou la présidente ou président-chef de direction de la future agence. Regardez les chiffres. Il y aura 15 membres, un sous-ministre en chef, un président-chef de direction et les candidatures se sont complétées le 1er mars. Il y a eu 61 candidatures qui sont actuellement analysées, 12 membres au sein du conseil d'administration, 749 candidatures pour 12 postes. Et à la tête de l'agence, il y a le nom qui circule, Nathalie Paladichev. On l'a rencontré aujourd'hui alors qu'elle parlait devant les membres de la Chambre de commerce du Grand Montréal. Elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. Elle s'est tenue un peu loin de ses futurs projets lorsqu'elle va quitter Évanoué Cambridge. Écoutez-la. Je n'ai pas d'annonce à faire, donc je n'ai pas réfléchi encore vraiment à ce que j'allais faire dans mon futur. Aujourd'hui, je suis vraiment complètement dans le présent. Non, je n'ai pas déposé mon CV. Et donc, une fois de plus, je crois que je dois cette fidélité à la Caisse jusqu'au dernier moment. J'ai un engagement qui est de rester jusqu'à fin avril avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et donc, c'est ce que je préfère. Je vais rester avec la Caisse jusqu'au 29 avril. Et c'est mon seul sujet d'attention. Bon, ce qu'on me dit, c'est que le choix n'est pas encore fait, qu'on est en train d'analyser les candidatures, qu'on va évidemment avoir des entrevues au cours des prochaines semaines et qu'on devrait annoncer celui qui va diriger ou celle qui va diriger l'Agence santé Québec d'ici la fin avril. Merci beaucoup, Alain. Merci.